Finalement, ce qu'il faut retenir pour un repère est des coordonnées dans l'espace. On va regarder ce qui se passe dans ce dernier fichier et j'y vois pour cette partie. Donc là j'ai représenté un point A qui est pour coordonnées 3 pour l'abscisse, et donc j'ai placé ici le point correspondant dans le plan qui contient l'axe des abscisses OX et l'axe des ordonnées OY. C'est pour ça que je l'ai appelé AXOY. Si je considère le point AXOZ, c'est-à-dire le point qui va correspondre au point A dans le plan qui contient l'axe des abscisses et l'axe des côtes, et le point AYOZ qui va correspondre au point A dans le plan qui contient l'axe des ordonnées OY et l'axe des côtes, pour visualiser en fait où peuvent être ces points. Donc pour le point AXOY, c'est facile puisqu'en fait c'est le point qui va avoir la même abscisse que A, la même ordonnée que A, et dont la côte sera égale à 0. Et en fait, ce point-là, c'est l'intersection de la droite qui passe par A et qui est parallèle à l'axe des côtes, l'axe OZ, et du plan qui contient l'axe OX et l'axe OY. Pour le point AYOZ, c'est de la même façon, ça va être le point d'intersection de la droite qui va passer par le point A et qui est parallèle à l'axe des abscisses avec le plan qui contient les axes OY et OZ. Et ce sera la même chose pour ce point-là, mais cette fois-ci, c'est le point qui est l'intersection de la droite qui passe par A et qui est parallèle à l'axe OY et du plan qui contient l'axe des Z et l'axe des X. Maintenant, regardez, ce plan qui va avoir pour l'équation X égale à 3, en fait, c'est le plan qui passe par A et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et donc, là, on voit qu'effectivement, le point AX, AX OZ, il appartient à ce plan qui est en RU. On va faire la même chose pour le plan qui passe par A et qui est parallèle à l'axe des ordiniers et on verra que cette fois-ci, c'est ce point-là qui appartient à ce plan. Et donc, le plan qui est en vert, il a pour équation Y égale à 4, ou 4, c'est l'ordonnée du point A. Le plan rouge, il a pour équation X égale à 3 et 3, c'est l'abscisse du point A. Et de la même façon, on va avoir un plan que j'ai mis en bleu qui s'appelle gamma A et dont l'équation, c'est Z égale à la cote du point A et on a un plan qui est en résultat. Donc là, on voit le plan bleu, c'est comme si on avait, par exemple, le plancher du deuxième étage qui est parallèle au plancher du rez-de-chaussée, le plan qui est en gris, c'est celui que je fais disparaître, il a pour équation Z égale à 0. Le plan qui est en rouge, on a dit, il a pour équation X égale à l'abscisse de A, donc X égale à 3. Et en fait, en rouge, on a tous les points de l'espace dont l'abscisse vaut 3. Le plan rouge, c'est tous les points de l'espace dont l'abscisse vaut 3. Le plan qui est en vert, c'est tous les points de l'espace dont l'ordonnée vaut 4. Et le plan qui est en bleu, c'est tous les points de l'espace dont la cote vaut 2. Et le point A, il a l'intersection de ces 3 plans. Voilà. Et donc, si je change de coordonnée du point A, par exemple, ici, je vais mettre moins 2. Hop, et bien, le plan qui est en bleu, il est descendu. Et cette fois-ci, il est au deuxième sous-sol. Ok ? Donc, je remets comme c'était. Et il faut simplement, après, pour visualiser les coordonnées d'un point, apprendre à visualiser ces plans particuliers. Et, justement, ces points aussi particuliers. Donc, on va